Tout arbre n'est pas bon à planter. Vous prenez par exemple les nîmes. Les nîmes c'est des arbres qui ont des racines qui sont beaucoup plus latérales et ces racines latérales n'est-ce pas participent à l'effondrement des clôtures, à l'effondrement des murs. Les nîmes par exemple ne sont pas adaptés à des endroits où vous avez le bitume, où vous avez le pavé. À un moment donné les racines dans leur croissance, dans leur développement, font que ces ouvrages réalisés à grand près sont fissurés. Donc il y a des arbres qui sont adaptés au milieu. Vous avez par exemple des arbres qui sont adaptés au milieu hydromorphe, il y a des arbres qui sont adaptés au milieu où le sol a une salinité élevée, il y a des arbres qui sont adaptés à des endroits où il ne pleut pas beaucoup. Donc c'est à nous de voir suivant quelle région nous sommes, suivant la région dans laquelle nous sommes, quelle est l'espèce qu'il faut. Je sais que par exemple les flamboyants, c'est des arbres qui fleurissent, qui donnent de jolies fleurs et qui donnent de la beauté pour les villes. Je connais le cas par exemple de beaucoup de localités où vous allez voir des palmiers royaux que l'on plante le long des artères, que l'on plante le long des routes. C'est très joli. Les palmiers royaux dont je parle n'ont pas des racines latérales, ont des racines pivotantes, des racines qui évoluent verticalement dans le sol, donc qui ne dégradent pas les ouvrages qui sont à leur environnement. Donc nous avons la direction des eaux et forêts et c'est à elle surtout de nous dire, bon, par rapport à Kotonou, quelles sont les espèces d'arbres qu'il faut par rapport à Paracou, par rapport à Malenville, par rapport à Bombay, les types d'espèces d'arbres qu'il faut pour nos villes. Je crois que cette direction doit nous guider à le faire.